C'est Sylvain Serdon, compagnie d'André Lachance de Baseball Canada. André, un gros sujet aujourd'hui sur un jeu forcé versus un jeu d'appel. Je t'allure tout de suite dans le bain. On a les buts remplis, deux retraits. Le frappeur frappe une balle au joueur d'air écourt. Remise au deuxième but pour compléter l'optionnel. Et le troisième retrait. Mais est-ce que le coureur qui est au troisième but, qui s'est avancé dans la mare, est-ce que le point est bon? Évidemment, non. Le point n'est pas bon dans cette situation-là. C'est un jeu forcé. La définition d'un jeu forcé, c'est lorsque la balle est mise en jeu, que ça pousse les coureurs à avancer de 90 pieds dans le cas des distances professionnelles. Donc, on pousse les coureurs à avancer. Donc, ils sont obligés d'avancer d'une station à l'autre. Ce qu'on appelle ça un jeu forcé. Dans le cas ici, on a deux retraits. Le troisième retrait, c'est le frappeur qui a commis ce troisième retrait-là. Donc, peu importe ce qui arrive au mardi, le point est pas bon. Vu que c'est un jeu forcé, on ne peut pas. Exactement. OK. Autre situation. Coureur au premier but, coureur au troisième but. Oui. On a un retrait. Un ballon à champ droit. Oui. Ballon capté, évidemment, pour un deuxième retrait. Oui. Le coureur au premier but, c'est un peu trop comprimé vers le deuxième. On tente de l'épingler au premier but. Donc, il est parti au moment du contraire. Il est parti au moment du contraire, puis on a une chance de le doubler à son premier but. Parfait. Est-ce que le point va de bon? Bien là, ça dépend. OK. Dans ce cas-ci, c'est pas un jeu forcé. Dans ce qui veut dire que si le coureur au premier but revient à temps, évidemment, il est sauf, etc. Le coureur va peut-être avoir compté. C'est bien. Si le coureur au premier but est retiré, mais si l'arbitre juge que le coureur au troisième but a croisé le marbre avant d'effectuer le retrait au premier but, le point sera bon à ce moment-là. On appelle ça un... Un jeu totalement plié. C'est un appel. C'est un appel à ce moment-là. Ce qui fait que sur un appel, ce qui n'est pas un jeu forcé dans ce cas-ci, le point sera bon. Ça devient encore une fois l'interprétation de l'arbitre de juger si le point a été marqué avant d'aller chercher le retrait au premier but. Donc, exactement la différence entre le jeu d'appel et le jeu forcé. C'est beaucoup arrivé.